Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec Lorient sur Football Manager 2024 et on s'était laissé sur quoi ? Ça fait quelques jours que j'ai pas tourné On s'était laissé sur deux victoires en Coupe de France, on avait battu Monaco, on avait battu Nantes On va jouer Brest aujourd'hui, on va jouer Lille sûrement, on va peut-être jouer aussi le match de Coupe de France en tout cas On est bien les gars, on est bien, on a un match directement là, c'est direct contre Brest à l'extérieur On a envie d'une victoire évidemment, évidemment, alors est-ce qu'on est tous à peu près ok là ? Attendez, parce que du coup on a Junior Kruppi, on a Rashid Adjaye, on a Augustin Hussen, on a Ben Seguir, Chotard avec Arcila On a Atecam qui va d'ailleurs sûrement se t'en aller, offre de Tottenham 30 millions, on va récupérer pas mal d'argent Il y a Atalbi qui est mécontent parce qu'on a vendu Yazici, mais bon, on s'en bat les couilles, il y a Verbruggen dans les cages On commence à avoir une équipe les gars, on commence à avoir une équipe les gars, une équipe juste phénoménale à Lorient C'est plus qu'on a réussi à... Je vais lui mettre le numéro qu'on a automatique, tu auras le numéro 15 pour un gardien ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faudrait que je tourne quand même, je pense qu'un match sur deux Un coup je vais faire jouer Verbruggen, un coup je vais faire jouer Oduro, je vais faire jouer les deux C'est un match qu'on doit remporter, je ne veux pas de mauvaise surprise les amis, surtout pour commencer cet épisode On veut commencer en beauté, c'est vrai que ça marche plutôt bien, on sait qu'il y a des faiblesses dans cette tactique Mais j'ai quand même de grands espoirs, avec des joueurs, des jeunes joueurs qui vont évoluer Qui vont prendre cette tactique en main, qui vont apprendre à jouer ensemble On est quand même plutôt pas mal, pour l'instant on est 3ème Donc on est quand même très content de ce début de saison Bon, Ben Seguir qui meurt, ça on est un peu moins content, mais vous savez ce qu'on fait Vous savez ce qu'on fait les gars, on peut rentrer Pernin C'est Pernin qui va jouer, qui va profiter de cette blessure Sacré Xavier Pernin qui est exceptionnel, honnêtement les gars, c'est un banger sans nom de Pernin Il est vraiment trop fort, on va voir s'il va être encore capable de nous mettre un petit but aujourd'hui Bon pour l'instant on se fait un petit peu chier quoi Brest n'a pas tiré, nous on a fait 3 tirs, 5 tirs, mais on n'a rien vu de très concret Ça a l'air d'être un match bien guess pour commencer l'épisode les gars, il va passer très très vite celui-là Allez allez s'il vous plaît, un petit... une occasion au moins un truc, non ? Apparemment non Ça va être la première occasion pour Brest Et puis, ou non, c'est récupéré par Junior Croupi Allez Croupi avec Meite Meite pour Arsila qui trouve Junior Croupi, Junior Croupi Ça rejoue derrière jusqu'à Attecam Attecam qui va trouver Pernin Qui était en position d'enjeu malheureusement pour notre petit Pernin national On va arriver à la mi-temps, 0-0 Bon écoutez les gars, il faudrait aller chercher cette victoire les gars Allez me chercher cette victoire les gars On est en train de les dominer largement 8 tirs contre un seul Ça sent un peu la douille ça, tu vois Cette histoire, elle sent un petit peu la douille Allez Allez Meite, voilà, ça c'est bien Ça part du gardien Ah, ben voilà La douille, la douille elle arrive les gars Ils vont marquer sur leur deuxième tir Ou peut-être pas parce que Pernin il a fait le taf Junior Croupi Junior Croupi Ouais, il va trouver Augustin Hussain Augustin Hussain, le but Oh là là, la finition magnifique D'Émile Augustin Hussain On sait qu'il en est capable de ça avec sa grosse finish Ça fait un 0 pour Lorient Let's go les gars Ça, ça me fait plaisir ça Ça, ça me fait plaisir bien jouer de la part de Junior Croupi aussi Quand il envoie une super passe Il est capable de ça Croupi, il peut occuper tous les postes Ça dit trop fort Croupi Il peut occuper le poste de numéro 9, de numéro 10 De tout ce que vous voulez Et là, on mène un 0 Assez logiquement dans le match On se tire contre 1 Ils ont 0-0-5 d'accepter de goal Donc autant dire qu'ils ont eu rien pour l'instant en Brest Rien du tout Mais il n'y a qu'un 0 Donc on sait que ça peut quand même partir un peu en cacahuète Tu vois Et à tout moment On sait que ça peut arriver Allez Junior Croupi Non, il ne faut pas perdre cette balle Tu vois là, tu vois un petit peu Voilà, fais la faute s'il faut Vaut mieux qu'il fasse une faute Qu'il prenne son petit carton Qu'il annule une action de but Plutôt que de voir Brest marquer évidemment Ce serait quand même dommage On a déjà eu des matchs assez douilles On se rappelle Strasbourg Je crois Lyon Il y avait quelques petits matchs douilles comme ça Adjer on fait entrer Souza Là du coup, je n'ai plus trop grand monde là Il n'y a plus trop grand monde Arcila, je fais entrer Patino Delgado On va faire entrer Kumbedi Et là par contre ici, je n'ai plus grand monde C'est là où je me dis Il me manque encore des numéros 10 les gars Il me manque encore des numéros 10 On n'a plus grand monde sur le banc Un petit numéro 10 en plus En remplaçant Ça ne ferait pas de mal forcément On va féliciter un petit coup encore une fois On va même gagner du temps là Sur les dernières minutes Histoire de conserver cette victoire Petite victoire Mais victoire importante quand même Ça n'a pas passé grand chose Pourtant 16 tirs On aurait voulu voir un peu plus le terrain Mais écoutez Écoutez, on a fait le taf On a fait le taf On a dominé le match On n'a gagné qu'avec un petit but d'avance Mais écoutez, au moins On gagne Et on solidifie notre troisième place Puisqu'on a désormais 4 points d'avance Sur Lens et Strasbourg C'est assez bien On est à 3 points de Monaco Il y a peut-être une Ligue des Champions A aller chercher les gars Peut-être une Ligue des Champions A aller chercher Pour le FC Lorient cette saison Retrouver la Ligue des Champions Après la saison numéro 2 Ben Seguir qui prend une bonne blessure Comme dit Ça va profiter à Pernin Ça va clairement profiter à Pernin Il y a l'OM qui a mis 5-0 à Guingamp Très bien Très bien après l'OM Ils sont très très loin Ils ont 25 points On a 15 points d'avance sur l'OM Donc c'est C'est plus vraiment un souci l'OM C'est plus vraiment un danger Clairement Allez Et ben c'est parti les gars Maintenant on a juste à attendre Le prochain match Tac 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 Je me rappelle plus Je crois qu'on avait une Je crois qu'on avait de la merde Non En Ouais Ouais c'est ça Ouais oui Éclatez-moi On ne va même pas la regarder Vraiment la Les jeunes pousses qui arrivent J'avais perdu le mot Les jeunes pousses qui arrivent Les gars Malheureusement Ils vont être éclatés Éclatés de fou Vraiment grave grave nul Donc bon Du coup Il y a Atecam Qui doit partir aussi Ça c'est un petit peu chiant Atecam Qui devrait Qui devrait s'en aller Logiquement Je ne pense pas Qu'il va refuser Tottenham Quand tu es à Lorient Je pense que tu ne refuses pas Tottenham Ça ne se fait pas trop C'est vrai qu'on avait vendu Darami Ça c'est bien Ça c'est quand même Plutôt pas mal Après j'aimerais bien Qu'il y ait un peu d'argent Qui rentre dans le club Sur les ventes Qu'on est en train de faire Atecam en plus C'est dans l'équipe de la semaine Le mec il joue hyper bien Juste quand il va partir Il veut se faire voir Tirage du quart de finale De la Coupe de France Je pense qu'on pourrait Aller en quart de finale Donc ça c'est plutôt bien Du ouvre vers Lorient Non 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 Pas du tout Il y a une offre pour Talbi Talbi le problème C'est que là C'est compliqué de le vendre Maintenant J'ai personne J'ai personne Après Talbi Il serait bien de le vendre Ce qui n'est pas mal Talbi Mais ce n'est pas non plus Un bon joueur Ce n'est pas un joueur incroyable C'est un bon joueur Il est mécontent au club Si je le vends Ça peut être tendu Un peu pour la deuxième partie De saison Après on n'a pas de Coupe d'Europe Je vais accepter l'offre On va voir On va voir s'il décide De partir ou pas les gars Je vais accepter l'offre Je me dis que c'est peut-être Une des dernières fois Qu'on aura l'occasion De le vendre A un prix pareil A un prix aussi intéressant Donc on va voir Il va quand même arriver Sur ses 30 ans Moi je pense déjà à l'avenir L'avenir est déjà là C'est peut-être Zach Brahm l'avenir Report du transfert d'Atecam Parce qu'il y a Du coup le permis de travail Mais bon il va être Accordé le permis de travail Donc Atecam va partir Les amis Atecam va partir On perd quelques petits joueurs Tommy Doyle qui blesse 4 à 6 semaines Bon peut-être se calmer Quand même Sur les blessures Et tout là Calmez-vous un minimum Les gars Parce que là On a full blessure On va perdre 2 joueurs De notre défense Ça risque d'être Un peu compliqué Tout ça Un peu compliqué Ça a gagné ici Parfait pour les jeunes C'est très très bien Très 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 bien Et il faut que je regarde De temps en temps Si je peux augmenter L'encadrement et tout Ça c'est super important On est super en retard Là-dessus Le problème Est que si on a Comment dire Réseau Améliorer le recrutement Des jeunes Et finances Augmentation Non c'est pas ça Le problème C'est que tant qu'on est En négatif Il va pas nous laisser faire Voilà Atecam s'en va Atecam s'en va Pour 30 millions Mais je crois qu'il n'y a rien Qui rentre dans le club En fait C'est ça qui est un peu chiant Quand t'as 100% C'est que je suis à moins 11 millions Et là il n'y a rien Qui va rentrer dans le club Juste avoir un très gros budget transfert Et c'est un peu chiant En plus Après moi je dépense Du budget transfert Ça enlève des caisses du club Donc c'est un peu bizarre Atecam qui prend 10% du montant Paris-Strasbourg pour le match Là Pernin Toujours dédié à l'entraînement Dans le Pernin C'est abusé les gars Comment il évolue frérot C'est abusé Comment ça va devenir Le meilleur joueur du monde En 2 secondes 30 Paris qui va gagner Paris qui va gagner Ok 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 Très bien Bah écoutez c'est parti Pour affronter Lille à la maison Les 106 millions reçus On a reçu beaucoup d'argent 30 millions Le record précédent C'était Terem Mofi 26 millions Les groupes d'encadrement J'en ai quasiment plus Des groupes d'encadrement Mais écoutez c'est pas si grave Tant qu'on n'a pas Les petits jeunes cracks Du centre de formation De 15-16 ans A encadrer Je pense que Mes joueurs Ils sont tous très très jeunes Il n'y a pas grand monde Pour les encadrer en vrai Il n'y a pas grand monde Donc c'est pas très grave Ok bah écoutez On part pour le match Contre Lille maintenant En espérant Un bon résultat Rennes a fait match nul Ça ça peut être bon pour nous Parce qu'ils sont quand même Pas si loin que ça derrière Et puis on va voir Déjà du coup Il n'y a plus Atecam Donc Bradley Loco Tu vas jouer ici mon frère Bradley Loco Il va jouer ici Ben Seguir Donc on va faire ça Et ça Et là C'est là que tu te rends compte Qu'il y a un petit problème On manque de joueurs les gars Avec Tommy Doyle Qui est blessé et tout On manque un petit peu de joueurs Les gars On manque un petit peu de joueurs On ne voit pas trop Qu'il y ait trop de blessures Qui viennent Qui viennent un petit peu Nous embêter Si je puis dire Parce que là Ça manque un petit peu Peut-être qu'il faut que j'achète Encore un 10 Ah je ne sais pas trop Écoutez on va voir En tout cas on y va On y va contre Lille C'est parti On encourage On est à la maison On connait le capacité à la maison On a battu le Paris Saint-Germain On a battu Monaco On est capable de battre Beaucoup beaucoup d'équipes Chez nous Surtout avec cette tactique De fou furieux Allez Augustinusen Qui va trouver Delgado Et le but de Gaston Delgado Est-ce que ce n'est pas son premier but ? Non je ne crois pas que son premier but C'est son deuxième Il avait marqué Let's go Let's go les gars Delgado Quel joueur aussi Quel joueur Delgado Quel joueur exceptionnel Bien joué de la part d'Adjet Et c'est Augustinusen Qui va aller faire La passe décisive La belle finish Très très belle finish Pour un latéral les gars C'est un latéral Et pourtant Il est très efficace 8 minutes de jeu 1-0 Ça c'est ma team Ça c'est ma team les gars Ça c'est mon FC Lorient Comme mon vélo Putain je l'ai laissé vers Bruggen J'avais dit que je faisais tourner Mais je n'ai pas fait tourner Je crois que l'île Elle allait On n'avait pas perdu On avait gagné sur le fil C'était chaud C'était un truc comme ça Allez Loco Là tu peux donner Loco Il faut t'appliquer sur cette passe Pernin Bien joué Avec Delgado Oui pour Junior Croupi Junior Croupi La finition De Junior Croupi Let's go mon petit Croupi Ça fait plaisir les gars Croupi qui a marqué Beaucoup de buts cette saison Et Delgado qui va aller faire La passe des 2-0 Non on est très efficace On est très très efficace Et pourquoi pas 3-0 Avec Croupi qui tire ce corner Non Il n'y aura pas de 3-0 Ah Il y a un péno Il y a un péno Il y a un péno Qui va sûrement Être accordé pour le FC Lorient Le péno Très bien Écoutez c'est bien Ce qui se passe Augustine Hussain Elle a l'occasion D'aller marquer Encore un but pour lui Cette saison Ce sera quoi son 8ème 9ème Un truc comme ça C'est parfaitement tiré C'est parfaitement tiré C'est son 8ème Putain j'étais bon 8ème but pour lui Maintenant Il y a un match contre Marseille C'était exactement la même Les gars 20 minutes 3-0 J'étais on fire J'étais en mode Ça y est c'est free Les gars Le match il est gagné On a perdu 4-3 Donc Go mettre un 4ème carrément Go mettre un 4ème Les gars Allez attention Arcila Qui va Décaler Chotard Qui retrouve Loco Loco Qu'est-ce qu'il va faire Il rejoue derrière sur Chotard Rejoue avec Loco Sur Talbi Peut-être aussi en instance De partir lui Meite Meite avec Croupi Faut jouer sur Delgado Les gars Ouais ouais Voilà Là faut jouer sur Delgado Delgado Il est capable de Il est capable de créer des De créer des différences Avec Talbi Arcila Meite Tochotard Ça fait tourner Ça fait tourner On les fait un peu tourner En bourrique Bah voilà Jusqu'à l'erreur Je savais qu'on allait C'était un petit peu trop long Malheureusement C'était un petit peu trop long Allez allez On prend pas de but Et on prend le but On prend le but De Gianluca Prestiani Aïe 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 On n'a pas su trouver la solution Attention Attention il y a le match Sur leur premier tir calme en plus C'est le match de Marseille Qui va me trotter dans la tête là quand même Il y a le match de Marseille Qui va me trotter dans la tête J'aimerais bien qu'on mette un quatrième Avant la mi-temps les gars J'aimerais bien J'aimerais bien Allez Arsila avec Adjaye Aïe 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 Voilà on fait de la merde Quoique c'est récupéré par Chotard Allez avec Talbi Talbi Qu'est-ce que tu vas me faire mon petit Talbi On va donner à mes it Allez allez avec Delgado Cette fois-ci il faut y aller là Voilà va-y mon Delgado Gagne des mètres Encore une fois On joue mal Allez là la pressing Dommage T'aurais pu la récupérer celle-là Ok c'est re-récupéré Croupi Croupi Par-dessus pour Pernin Je crois qu'il est en position d'enjeu Je crois qu'il va être en position d'enjeu C'est dommage Parce que la finition elle est incroyable Elle est incroyable la finition Mais je pense que le but va être refusé Le but est refusé Fuck La finition était belle de Pernin La finition était très très belle Rien à dire Il est enjeu d'un mètre Même Augustin Hyssen est enjeu je pense Voilà finition en volet comme ça C'était beau C'était beau Mais toujours pas ce quatrième but les gars Toujours pas ce quatrième but Attention Attention Ne pas faire Je peux même pas leur dire de pas se relâcher Ouais ouais on va dire que je suis content de ce qui se passe Mais attention quand même Attention parce que je pleure Si ça se reproduit On veut pas On veut clairement pas les gars Attends c'est déjà une fois de trop Mener 3-0 et perdre 4-3 C'est déjà une fois de trop Donc là on a cadré 12 tirs sur nos 13 Ça c'est incroyable par contre Ça c'est quand même plutôt incroyable On va attendre vers la 70-75ème Avant de faire nos changements je pense Ouais là je pense qu'on peut commencer A tourner un petit peu Le petit Kumbedi qui va rentrer Le petit Patino comme d'hab Là je pense que je peux faire rentrer Qui est-ce qui joue le moins bien C'est Junior Kruppi qui a que entre guillemets 7-30 Kruppi on va le sortir aujourd'hui là Le penant Est-ce que Chotard il peut jouer là ? Ouais Chotard il pourrait jouer là On va sortir Augustinusen Bon il peut pas vraiment en fait C'est Augustinusen qui peut jouer là J'ai fait rentrer le penant Bon écoutez on essaye de faire tourner un peu comme on peut Il y a un petit Zac Brown à la place de Meite Pour éviter un carton rouge par exemple Ouais ça me paraît pas mal Ça me paraît pas mal Bon je pense que ça devrait tenir quand même 10 minutes Si on prend 3 buts en 10 minutes Je pète mon crâne Il sera pas passé grand chose en deuxième En deuxième C'est un peu notre problème Un premier mi-temps On est très fort Deuxième mi-temps On est moins fort quoi On est moins fort mais écoutez On va aller s'imposer On va aller s'imposer 3-1 Très bien C'est bien les gars bon boulot On enchaîne avec encore une victoire Contre Lille en plus Très bien Lille qui peut éventuellement Ouais quoi qu'ils sont loin Ils sont quand même Ils sont très très loin Donc on va les mettre encore un petit peu plus loin Et là maintenant c'est la Coupe de France C'est la Coupe de France qui arrive les gars Pour terminer cet épisode je pense Il sera un peu plus court que d'habitude Puisque ça fait seulement un petit quart d'heure C'est passé vite Plus grand nombre de victoires consécutives Pour l'FC Lorient Les 6 victoires consécutives Mais comment ça On n'avait jamais fait 6 victoires consécutives Vous foutez de ma gueule Vous foutez de ma gueule les gars On n'avait jamais fait 6 victoires consécutives Vous n'allez me dire à Lorient Même dans notre époque Première saison On a été trop fort Ça me paraît bizarre Mais écoutez apparemment Apparemment puisqu'on nous dit Que c'est un nouveau record On espère continuer évidemment Contre hier Hier les gars Il y a peut-être un monde Où le match On va voir comment ça se passe Ils ne veulent pas Ils ne veulent pas Ils ne veulent pas Je pense qu'ils vont Convaincre Votre ambition fait plaisir Nous allons revenir Ah nickel On a réussi à convaincre Parfait les gars Donc amélioration Le budget recrutement des jeunes C'est très bien Et du coup On en est où à ce niveau là Recrutement des jeunes Il y a encore du tap Surtout encadrement On n'a que 2 étoiles Enfin on est loin On est loin On est loin On est loin les gars On est très très loin Ok Donc il y a peut-être moyen De faire 4 matchs On va voir Je ne sais pas si je le passe Vraiment ou pas Ce match là Je suis en train de réfléchir Les gars Shotar qui accepte son amende Il est suspendu Donc c'est bien qu'il soit suspendu ici Sur ce match là Je me dis Je me dis qu'il y a peut-être moyen De passer ce match là Et de jouer Bordeaux Ça nous fait gagner un petit peu de temps Un match supplémentaire Les prochains épisodes On affronte Lens Strasbourg-Toulouse Tranquillement Je vais peut-être faire ça Peut-être faire ça Après c'est quand même Un 8ème de finale C'est quand même un 8ème de finale Enfin je crois 11ème tour Parce que je ne suis même pas sûr Je ne suis même pas sûr De ce que je suis en train de dire Mais il me semble que c'est 8ème de finale Ah oui c'est vrai qu'en plus Là c'est fin de mercato Donc qui diffère de mercato Je dis que ça va être très long Dernier transfert aujourd'hui Je refuse Je pense qu'on ne va pas faire Venir qui que ce soit Il faudra faire avec l'équipe Qu'on a jusqu'à la fin maintenant Demande de prêt pour Franck Alors ça c'est évidemment non Souza c'est évidemment non Loco attire les convoitises Loco ne va pas être vendu Je ne peux pas Je ne peux juste pas Le vendre maintenant Ce n'est pas possible C'est qui lui déjà Je ne sais pas Sarnelier On a pu voir Il peut jouer un peu 10 Mais bon Attendez On n'avait pas pris des mecs Là un peu Il n'y a pas des gens Sur qui je devais Que je devais acheter Genre en arrivée Là il n'y a pas Non Il y a juste lui Le petit gars Là Je l'avais acheté Le bulgare Je crois On avait un bulgare Qui était sympa Non Zac Brown Il ne va pas être prêté Mais il ne va pas être vendu Franck C'est pareil Attendez Il faut que je revoie Un petit truc Est-ce que je crois Il ne coûtait que 4 millions Je suis en train de confondre Ou pas là Est-ce que je suis en train De confondre mes carrières Les gars Je crois que je confonds Mes carrières Il me semblait Qu'il y avait un bulgare De 18 ans Qui était hockey tiers J'ai fumé mon crack J'ai pété mon crâne Ou quoi les gars Est-ce que j'ai pété mon crâne C'est possible C'est possible Que je confonde mes carrières Équipe première Hop Non non C'était bien lui Sauf qu'il ne vaut plus 4 millions maintenant Maintenant il en vaut 50 millions Comment ça mon ref Comment ça mon ref Vous n'avez reçu Aucune off Pour ce joueur Ah Mais si c'est vrai Non je suis bête C'est moi les gars Oui on l'avait recruté Mais on l'avait laissé en prêt On l'avait laissé en prêt Là-bas Ok oui Non my bad My bad My bad My bad C'était le temps Le temps de Ah bah cette offre là Je vais l'accepter Pour Talbi aussi Elle est pas mal 22 millions C'est qui qui l'a fait le PSV Ah je suis chaud De me séparer de Talbi Je vais peut-être regretter De le faire maintenant 35 millions Pour Jory Chotard Bon là je peux pas par contre Par contre il risque de gueuler Ouais 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 Mais je veux une meilleure offre Je veux une meilleure offre Hop Je veux voilà 63 millions Ce sera très bien Ah c'est cool Parce qu'ils demandent beaucoup d'argent Enfin ils sont ok pour mettre Beaucoup beaucoup d'argent Donc 63 millions Il n'y a pas de problème Combédie c'est non Et du coup Talbi qui va partir Talbi qui va partir J'accepte Adieu Talbi Donc c'est Zach Brown Qui va faire Qui va jouer en défense Talbi qui s'en va On récupère un petit peu d'argent encore Bon on a bien vendu On a très très bien vendu Les gars Maintenant l'année prochaine Il faut que je focus la défense Il faut que je trouve des défenseurs de fou Là il est temps de Il est temps de focus la défense Et de voir comment ça peut Ça peut donner quoi Du coup Zach Brown Zach Brown va jouer les gars Zach Brown va être titulaire Zach Brown va voir Ça lui permettra peut-être d'évoluer Cherpren Cherpren je pense que je suis ok de le vendre Ouais je suis ok de le vendre J'ai deux gardiens de fou Donc Cherpren il peut partir aussi Cherpren il peut totalement partir les gars J'ai deux gardiens de fou J'ai Oduro J'ai Verbruggen Donc on est vraiment incroyable Au niveau gardien Donc Cherpren c'est fait Il s'en va Hop Ça récupère un peu d'argent Et on récupère un peu de salaire Ça peut nous mettre bien Ça peut nous mettre bien Mais je crois du coup Qu'on va avoir beaucoup d'argent Dans les caisses là On va avoir beaucoup beaucoup d'argent C'est dommage qu'on puisse pas dire Tiens prenez par exemple Je sais pas Par contre Kumbedi c'est non Et Souza c'est non Ça les gars Eux je ne les prête pas Mais ouais c'est dommage Qu'on puisse pas faire ça Parce que là du coup Je crois que je vais avoir 30-40 millions dans les caisses Si ce n'est même plus Enfin pas dans les caisses Justement dans le budget transfert Et ça va un peu mettre inutile J'ai 66 millions les gars Bah j'ai 66 millions Qu'est-ce que je fais avec 66 millions les gars C'est peut-être un peu too much là Un petit peu too much Mais écoutez Non Kumbedi c'est non Date limite des transferts du coup Vers Bruggen On a pris donc les deux Paradikov il est pas mal En vrai il est pas mal du tout Il tire des coups francs et tout Je vais le On va le transformer en 10 On va le transformer en 10 Et voilà Il rentrera Il fera ce qu'il veut Et ce sera bien Ce sera bien Lui retirer de la sélection Très bien Qu'est-ce qu'il fait qu'on a gagné Qu'on a gagné autant d'argent Pourquoi on a 15 millions On était à moins 11 millions Je sais pas trop les gars Je sais pas trop Mais écoutez On va dire qu'on est content de ça Est-ce que je peux demander des trucs là Finance Non je peux pas Réseau Je peux pas Je peux pas Je peux pas pour l'instant Ok bah écoutez Bon finalement Vu que c'était la fin du Mercato Ce sera peut-être le Le dernier match ici Ou alors je sais pas Je le joue Je le joue pas Bon là je pense que je vais Après mais une équipe vraiment de merguez Peut-être pas abusé du bye non plus Je veux bien faire tourner les gars Mais Peut-être pas abusé quoi Peut-être pas abusé quand même On va avoir Delgado dans l'équipe de la semaine Delgado est exceptionnel Manu Kone Manu Kone ça coûte cher les gars Kumbedi qui se blesse Un peu chiant Je voulais le faire jouer Je voulais le faire jouer Peut-être pas qu'il se blesse le frérot Un peu relou quand même Là les blessures Entre Doyle qui est blessé Entre Ben Seguir qui est blessé Un petit peu chiant quoi Un petit peu chiant Un petit peu chiant Période d'enregistrement Bah je crois qu'on a personne à enregistrer Ceux qui sont pas enregistrés Ceux qui sont partis en prêve Ou quoi que ce soit Donc c'est bon C'est bon les gars On peut On peut On peut passer ce match là Ouais J'ai peut-être pas le passé Savio il y a une offre de Flamengo Putain il lui met une vraie offre Et Ripoli accepte la proposition de Reims C'est qui ce gars là Je m'en bats les couilles Un vieux gars de Un vieux kiné qui a 11 On s'en fout un petit peu les gars On s'en fout un petit peu Bon Allez Coupe de France les gars Coupe de France Vu que ça a été long Ah il y a lui qui est incroyable J'aurai l'atout J'aurai l'atout C'est quelqu'un J'avoue que j'aurai l'atout C'est exceptionnel Exceptionnellement fort Ok Tac L'OM a éliminé Lille Angers a éliminé Dunkerque Bon nous on a un match a priori facile Donc voyons voir un petit peu Ce qu'on peut faire Déjà 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 j'ai pas beaucoup de Ouais Je suis en train de me rendre compte Que j'ai pas beaucoup de De possibilités là en fait Je vais mettre Zach Brown ici Je vais reposer Loco Je vais mettre Ouais j'ai pas reposé Loco Je vais reposer Delgado Je vais mettre Franck Je vais mettre Obuso Duro dans les cages Souza il va jouer A la place de De Croupi Là je mets le penant Patino il va jouer Et voilà Je suis déjà Je suis déjà dans la merde Là les gars dis donc Tous les autres sont partis en prêt Ah et là on est Un peu compliqué là Oumbedi peut pas Et ça c'est que des titulaires Ah et là je manque quand même un peu de joueurs Ah là on manque un petit peu de joueurs Un petit peu Un petit peu Bon du coup les gars Je vais passer le match On va faire résultat rapide Et je pense qu'on va quand même terminer contre Bordeaux Tranquillement Tranquillement Je pense que c'est un match pas Pas vraiment utile de le regarder Je pense qu'on va gagner Voilà 3-1 Bon Attention quand même Zach Brown a marqué Marvin Franck Et il y a un CSC Bah c'est les défenseurs qui ont marqué Incroyable Bon 36 tirs à 5 Bon On va quand même un peu plus marquer Rennes est passé contre Reims Très bien Très bien Oh là là Par contre Oh là 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 Non mais wesh C'est quoi cette dinguerie là C'est quoi cette dinguerie les gars Je suis en train On est en train de s'écrouler sous les blessures J'ai plus de joueurs Et tout le monde se blesse Comment on fait là Comment je fais les gars là Il va falloir peut-être revenir de blessure un petit peu là Allez-nous en Coupe de France Donc ils sont contents On a réussi à aller à les on en Coupe de France apparemment Donc quart de finale c'est ça C'est aller loin Donc pas mal Pas mal Pas mal C'est des objectifs réussis Tant mieux Ça nous permet d'être en phase avec les dirigeants Donc là je suis plutôt content Perfecto pipo Comme on dit dans le milieu Loco prêt à rester Bah oui t'as intérêt à rester frérot J'ai pas trop le choix Et on jouera Guingamp Guingamp les gars C'est large faisable Large 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 faisable Vraiment de fou même Allez du coup On termine avec le match contre Bordeaux Et comme ça demain Bah demain pour vous en tout cas On fait Lens On fait Guingamp On fait Strasbourg tranquillement En espérant continuer sur Sur de belles victoires quoi On veut de la belle victoire On veut que ça joue bien Pernin toujours des entraînements de fou furieux Ça c'est vraiment un bengueur Il a 10 Toujours 10 en finition C'est ça que je vais lui faire bosser à fond quoi C'est la finish en balle Conseil d'équipe contre Bordeaux Justin Sen Je vais lui faire jouer Daliak Chotar Arcila Delgado Brown Ringo Ringo carrément Verbruggen Kumbedi Ouais je sais pas On va voir On va voir un petit peu ce qu'il nous propose là On va voir un petit peu Bon bah hop là Il n'y a plus de Il n'y en a plus Voilà plus de groupe d'encadrement C'est pas grave De toute façon je crois que tous nos jeunes sont Malheureusement il n'y en a aucun qui va percer Même le petit Ringo Qui avait l'air d'être pas mal Je crois qu'il ne percera pas dans le milieu Les gars Malheureusement pour lui Tant pis C'est long là quand même Laissez moi jouer le match là Avant que la vidéo fasse Quoi que ça va On est qu'à 26 minutes Le PSG qui va gagner Mais ouh Ça c'est très bien On a Lens derrière nous Qui fait un match nul Avec Monaco Du coup on peut revenir A un petit point de Monaco En cas de victoire J'aimerais bien qu'on gagne les gars J'aimerais bien qu'on gagne Et qu'on soit chaud J'aimerais beaucoup les gars Faites moi plaisir s'il vous plaît Et on bat Bordeaux Et derrière demain du coup Match très important contre Lens Très 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 important Qui pourra nous mettre très très bien En cas de victoire Déjà là si on gagne On prend 2 points sur le plus Et si on gagne après Boum encore 3 On aura pris 5 points sur 1 En 2 journées Ce serait quasiment le maximum possible Donc vraiment Ce serait pas mal Ce serait pas mal du tout Allez en tout cas On est parti On va se déplacer donc Du côté de Bordeaux Ringo ne peut pas jouer là les gars Donc je sais pas pourquoi Déjà il est méité Pourquoi ne pas faire jouer méité Je ne sais pas Kumbedi il est peut-être un peu léger Bah pourquoi pas faire jouer loco Je ne sais pas Donc go faire jouer loco Arcil avec Chotard Kruppi Là tu mets Augustinusen Et là du coup Effectivement Effectivement là c'est la merde Je vais devoir faire jouer Daliak ici J'ai pas le choix J'ai pas le choix les gars On a juste pas le choix Puisque tout le monde est blessé Tommy Doyle est blessé Adjaye est blessé Souza est blessé Ben Seguir est blessé Ça fait un petit peu chiant D'avoir autant de blessés au même poste Mais écoutez on va faire avec ça On n'a pas le choix On n'a pas le choix On n'a pas le choix On part comme ça On espère que ça suffise Et que Daliak ne soit pas trop trop nul En tout cas A voir A voir A voir On va encourager au maximum Nos joueurs Et puis c'est parti les amis On espère Un gros match Pour terminer cet épisode J'allais les féliciter On va peut-être d'abord les encourager Avant de les féliciter On va peut-être attendre Qu'ils marquent des buts Marseille avait gagné Guingamp a battu Nice Strasbourg a gagné aussi Donc attention à Strasbourg Attention à Strasbourg Et attention bien sûr à Bordeaux Évidemment Bordeaux qui peut Qui peut nous poser des problèmes Aujourd'hui On sait quand même que des fois On galère contre des équipes Contre qui on ne devrait pas galérer Mais on sait que l'extérieur C'est toujours un peu compliqué Il y a moyen que ça fasse déjà un zéro Sur cette première offensive A moins que ça parte de l'autre côté Avec Roupi Et Augustin Hussein Allez voilà Tu joues avec Arsila Voilà il y a beaucoup d'espace Daliak C'est lui qui ne doit pas faire de merde Il écarte bien sur Delgado 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 Il peut aller centrer Un zéro Le but de Xavier Pernat Oui mon Xavier Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu marquer Sur la passe décisive de Delgado Parfait C'est trop fort d'avoir des latérots Si offensifs Regardez-moi ça Il peut avancer Il n'y a personne Ils ne peuvent pas aller sur lui Il dit va trop tard Parce qu'il y avait Roupi Il y avait Roupi Et là on a au moins 3 joueurs Qui se proposent Donc on en trouve forcément un Vraiment il y a des grosses forces Dans cette tactique Ça fait plaisir Allez Augustin Hussein Avec Chotard C'est bien Loco Vas-y Loco Oula ça c'est nul Ça c'est très très nul Heureusement on récupère Mais ça c'était vraiment très nul Oui sur Delgado Allez Delgado 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 Dommage Delgado il a tenté d'y aller tout seul Il aurait pu essayer de retrouver un coéquipier Encore une fois au centre Il a voulu y aller tout seul Pour une fois On ne va pas lui en vouloir Il a déjà fait tellement de passes D Il a déjà 8 points de note Le frérot Il est chaud Il est chaud Il est chaud Allez on voudrait un petit deuxième but Là Un petit deuxième but Pour l'instant On les fume totalement 8 tirs contre 0 Tout simplement Ils n'ont pas tiré En une demi-heure Donc on félicite l'équipe Malheureusement On sait qu'il en faut peu Il en faut peu A nos adversaires Pour marquer généralement Là où nous on a eu 8 tirs 6 cadrés 1 but Généralement Généralement Deux tirs 1 cadré 1 but Ce sera bon Allez On peut faire un gros pressing On peut récupérer Ça c'est bien C'est bien Allez Daliak Il faut lâcher ton ballon Avec Pernin Pernin qui trouve Loco Loco qui centre La tête de Croupito Je sais bien les gars C'est beau quand même Comment ça joue Et j'aime bien Parce que Nos occasions là Ça part de récupération Donc on voit comment On récupère le ballon On voit qu'on est vraiment efficace Allez Arcil avec Brown Arcila qui est retrouvé Pour Delgado Et regardez moi Delgado Qui va aller faire la différence Qui va aller faire le centre C'est la même C'est la même C'est trop facile Et Delgado qui renvoie Encore un petit caviar Cette fois-ci C'est à Augustin Hussen 2-0 Pour Lorient Ah c'est merveilleux les gars C'est merveilleux les gars D'avoir une équipe comme ça C'est merveilleux Delgado c'est trop fort Ils peuvent pas Lui il peut rien faire Il peut rien faire Et c'est du coup Le milieu L'Elié Qui est obligé de venir défendre Parce que lui il est obligé De prendre Croupi Du coup c'est trop fort C'est trop trop fort Et là Bordeaux n'arrive pas Bordeaux n'arrive pas A défendre cette tactique Et Delgado est en train De faire un match exceptionnel Les gars Il va faire un match exceptionnel Et lui il va attirer Les gros clubs très rapidement Je vous le dis Au vu de comment il est fort et tout Je peux vous dire que là Les gros clubs vont se faire une joie D'essayer de le choper Bon attention le match Il est pas encore fini les gars De but Ça peut être insuffisant Pernin Oui Xavier Xavier en face à face Xavier en face à face J'applaudis J'applaudis mon Xavier les gars Il n'a que 10 de finition Et pourtant Et pourtant Il est capable d'aller finir C'est un doublé pour Xavier Pernin Et voilà Regardez la force C'est Pernin qui fait un super pressing Et il va finir les gars Non mais ce mec est trop fort Ce mec est trop fort Imaginez juste Tu lui donnes un petit 14-15 de finish Et c'est finito quoi Il est le meilleur buteur du monde Alors qu'il n'a que 19 ans Attention Au corner ici On a 3 buts d'avance maintenant Ok la barre La barre La barre ça fait plaisir Ça fait plaisir la barre les gars Pour une fois C'est pas nous qui en mettons Et on a l'air de partir Pour s'imposer les gars 3-0 contre Bordeaux Si on se fait rattraper là Je pète mon crâne Voilà je vous le dis Delgado à 10 de notes Delgado est exceptionnel Allez Croupi Alors Alors petit Croupi là Comment ça tu perds le ballon Très bizarre Ce que m'a fait Junior Croupi Là je suis pas très fan Alors qu'on avait Potentiellement une occasion free Allez mettez Mettez le pressing Qu'on s'est maître là Je trouve qu'on n'est pas efficace Dans le pressing Là on est un petit peu En train de tous De trottiner Il n'y a pas vraiment de Ouais Il n'y a pas vraiment De gros pressing là Et malheureusement Quand c'est comme ça Bah tu récupères pas la balle Tu récupères pas la balle Alors que c'était un peu free Je trouve On l'a perdu un peu Bêtement J'ai pas compris Ce qu'a fait Croupi Attention à ce centre Deuxième poteau Oh la la C'est encore une barre Ou je sais pas quoi C'est pas fini Oh la la Verbruggen Bien joué Bien joué Verbruggen Super Allez On tient le clean sheet frérot On tient le clean sheet Ça me fera plaisir On va peut-être faire des changements Aussi très bientôt Ça commence à être crevé C'est toujours pas fini L'action elle dure 850 000 ans Ça va finir par rentrer à force Allez c'est terminé C'est terminé Monsieur l'arbitre l'action Elle est pas fini Ok si c'est bon Du coup Alors le problème là C'est que j'ai aucun remplaçant Je peux faire entrer Franck ici par exemple Ouais bah je vais faire entrer Pesquet Pesquet il va jouer là les gars Là je fais rentrer Niangado On fait rentrer des mecs un peu claqués les gars Mais j'ai pas trop le choix J'ai pas trop trop le choix Ici je peux faire entrer Patino Et Croupi Bon bah Croupi tu vas finir le match frérot Bien qu'il y en a un qui finisse le match Ce sera toi Ce sera toi mon petit junior Croupi Allez pourquoi pas un petit 4ème but les gars Pourquoi pas avec Franck Franck qui va s'entrer Et voilà Et voilà Junior Croupi Qui va marquer son but lui aussi Let's go les gars Magnifique Magnifique Moi FC Lorient Incroyable les gars On est trop fort 16 tirs 11 cadrés 3-43 D'accepter de goal Et pourquoi pas un 5ème but maintenant Allez avec Pesquet Croupi Tu la perds plus comme avant cette fois Pesquet Allez Pesquet Pesquet qui frappe C'est arrêté par le gardien Est-ce que c'est Opportunité numéro 2 Et le but Et le but C'est un doublé pour Junior Croupi 5-0 pour Lorient Oh c'est en train de dérouler Que ça se passe bien Que cette saison est en train de très très bien se passer Les gars Croupi Il est en train de marquer des points De marquer de gros gros points Et c'est trop bien pour nous Parce que s'il fait une grosse saison Peut-être les gros clubs Qui vont vouloir investir beaucoup d'argent sur lui Alors moi j'aimerais bien le garder Plus on le garde mieux ce sera Mais il y a un moment Je pense que ça va être impossible Pour l'instant c'est vrai que les clubs N'ont pas vraiment fait d'offres exceptionnelles pour lui Doublé de Pernin Doublé de Croupi Clairement un Croupi Il est là La relève de Croupi C'est Pernin Pernin vraiment très très fort On fait une victoire 5-0 Delgado était exceptionnel C'est bien les gars C'est bien les gars Pas de problème On paye 875 000 Vraiment il n'y a pas de problème Delgado Trop fort Trop fort les gars Delgado Beaucoup trop fort Exceptionnel joueur Je l'adore En plus il n'a aucun Juste il n'est pas content de l'entraînement C'est tout De l'entraînement individuel C'est quoi qu'on lui a mis Des placements offensifs Ouais bah vas-y Je lui enlève Comme ça hop là Il n'y a pas de problème Et 5 victoires de suite les gars 5 victoires de suite On espérera une 6ème Pour le Le prochain épisode Qui arrivera donc Qui arrivera juste demain les gars Juste demain Honnêtement si on balance et tout On va commencer à se dire que l'Europe Ça sent quand même très 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 bon pour nous Je peux vous le dire Vraiment si on arrive à les battre Mais en tout cas Ce sera demain Donc j'espère que l'épisode vous aura plu les amis Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Un petit commentaire Ça régale Puis nous on se retrouve Bah dès demain pour la suite En attendant je vous fais des bisous Et je vous dis bye les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz